Salut à toutes et à tous les amis, c'est Aiden et Spider sur Tech Futura pour l'analyse hebdomadaire du marché NFT. Et oui, comme la semaine passée, maintenant ça devient une tradition, on n'analyse pas que Ethereum, mais on passe aussi à Bitcoin, Solana. On analyse un petit peu tout et Injective et Sey et encore Dogecoin même, pour vous dire. Attention, regardez jusqu'à la fin de la vidéo, ça risque d'être intéressant parce que je vous montre un petit scam relativement intéressant dont je vous conseille d'être au courant si vous commencez à trader sur d'autres blockchains. Mais voilà, cette semaine, les choses bougent, il y a des choses intéressantes. Magic Aiden nous fait quelques surprises qui valent la peine d'être abordées et je vous conseille vivement de commencer à vous y intéresser. Donc à présent, on y va, c'est parti ! Bien le bonjour à toutes et à tous, salut à toi, cher ami Spider. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à dire parce que maintenant, on est des mecs super fashion, on est crosschain, on regarde toutes les chaînes maintenant. Donc, que s'est-il passé cette semaine sur le marché des NFT ? Salut Aiden, salut tout le monde ! Oui, effectivement, parce que c'est vrai que le gros volume était sur Ethereum, mais depuis, il y a des chaînes, des blockchains qui font aussi leur apparition. Et du coup, on les verra en fin de vidéo. Le travail ne va pas se faciliter depuis tout le temps ? Il y a des communautés un peu partout, donc chacun essaie de construire ses marketplaces de NFT ainsi que leur collection. Voilà, mais on peut commencer par le marché crypto, du coup, qui est toujours corrélé avec tout ça. Donc, c'était un peu attendu, c'est le news sur la news de l'ETF et depuis, ça a chuté, on a perdu combien ? 10% ? Ouais, je sais pas combien, mais en tout cas, ça... Donc là, on est à 40, donc à voir si ça continue à chuter, si ça va plus bas, voilà, la dernière fois, les NFT, ils ne réagissaient pas forcément bien. Et si ça monte, à voir au niveau de la forêt, au niveau de tout ça, mais bon, c'est vrai que ces mouvements-là, ça joue sur les marchés. Il nous fait des paf, 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 donc il pourrait pour le même prix, il nous pète les, je sais combien, les 38 600 là, et puis il va aller nous chercher tout ça, là, pac, 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 il va aller, toute cette partie-là qui pue. Ouais, après, ça va, mais il faut quand même s'intéresser, s'intéresser un peu à l'analyse pour y avoir un peu des idées, plutôt que de suivre bêtement des influenceurs et des gens sur tour qui disent que ça va monter, que ça va baisser, alors que personne... Ouais, il ne faut pas écouter les youtubeurs, tous des cons. Voilà, en tout cas, on voit BTC qui chute, l'hethero me suit, et les autres également, donc avec Solana... Il y a quelques-uns qui sortent leur épingle du loup, parce que j'ai vu, je ne sais pas si tu as vu, mais Bitensor, là, qui, putain, il continue, même s'il corrige un petit peu, mais Bitensor, donc c'est une intelligence artificielle décentralisée qui ne marche pas mal. Ouais, bon, lui, il y a... Donc, on va voir, c'est un petit tour sur la crypto. Au niveau du marché de NFT, donc là, market sentiment, on est à 30. Un petit peu trop, je pense, la semaine passée. Ouais, mais ça ne change pas énormément par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Au niveau du volume, ça n'a pas énormément bougé non plus, rien d'exceptionnel. Dernièrement, les derniers jours, c'était beaucoup, on a déjà vu la semaine dernière, mais il y a qu'au système Pudgy Penguin ici qui avait explosé, et finalement, il arrive à se maintenir. Ça ne chute pas, en tout cas, ça n'a pas fait un pump and dump. Quand tu regardes les top collections ici, on ne les voit pas, parce qu'à mon avis, il y a notre... Si, on voit quand même Pudgy Penguin sur la troisième position. Attends, je vais cacher ça, et je vais aller là. Ouais. On voit Pudgy Penguin dans la troisième position. Qui a doublé les mutants, et qui a failli fumer les bordés. Ouais. Non, ils se maintiennent. Regardez-moi ça. Après, ça va pump sans véritablement... Enfin, sans annonce particulière, donc... Disons que l'annonce, souvent, ça va pump quand il y a l'annonce, et après, ça retombe, parce que les gens en première profitent. Et là, enfin, il n'y a même pas eu d'annonce. Non, et la semaine passée, je crois que ça venait d'exploser, on en parlait, c'était en cours, c'était... C'était le jour même, et quand on en parlait, on était à 15-16, l'année semaine passée, il me semble. Et je crois que je t'ai envoyé un WhatsApp dans la foulée le lendemain matin, je crois qu'on était à 19.5, et je crois qu'on est monté à 20 et quelques. Ouais, il me semble intéressant, les 19. Parce que là, ouais, t'as sans doute raison, on n'est pas passé au dessus. Mais en tout cas, beaucoup de gens ont cru que Pudgy Pinguins allait flipper les bordés, par un moment, là. Ah, ça, c'est... Ça aurait été épique. Ça, c'est toujours l'euphorie, mais en tout cas, moi, ce que je trouve remarquable, c'est que ça se maintient, c'est ça qui... Ouais. C'est vrai qu'il imagine demain, il fait une annonce, je t'imagine pas combien le floor peut aller. Là, il peut flipper les bordés, s'il fait une annonce qui vaut la peine. En tout cas, après, t'as les deux autres collections de Pudgy Pinguins aussi qui suivent, par rapport à leur floor price à eux, mais... Mais il peut... Ouais, beaucoup plus petit, le Pudgy. Il y a 1.9, alors qu'ils sont restés longtemps dans les 0.3, 0.4. Ouais. Et les autres, c'est les Cana Pesh, là, mais je les retrouve. C'est les Cana Pesh, ouais. Je sais pas où il est, mais... C'est en fond noir. Tu le vois. Non, il est dans les 0.8, 0.9, 0.9, je pense. Ouais. Donc voilà, pour Pudgy Pinguins, en tout cas, qui est grand gagnant des derniers jours. Et ouais, il y a un petit mot sur CoolCat, qu'on en parlait tout à l'heure, mais qui a de très bons chiffres, qui élive, qui fait du... Enfin, qui bosse. Et pour autant, justement, il y en a un qui... Ouais, ils sont quand même passés de 0.6 à 1.2 cette semaine. Ils sont descendus à 1, donc c'est pour ça que ça a attiré l'attention. Et surtout qu'il y a une whale qui en a pris une vingtaine, je me semble, une trentaine même. Donc peut-être qu'il y a des infos inside, mais bon. Bah, moi, j'ai entendu quelques rumeurs sur un token, j'ai entendu des choses comme ça. Ils avaient déjà lancé un token il y a deux ans. Et ça n'a pas fonctionné. Du coup, ils l'ont arrêté, mais tu vois, ils font plein de choses. Mais du coup, ils n'ont jamais reçu de fête, contrairement à Beatles, Ambers ou autre. Donc pour moi, il y en a tout pour... Ils sont restés toujours constants, ils sont propres, ils sont toujours là. Mais on en discutait en off et on se demandait pourquoi ils ne pumpaient pas. Notre théorie, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça nous intéresse, parce qu'on aimerait trouver la réponse à un moment. Mais la théorie, c'est juste que la collection ne fait pas de manipulation de marché, contrairement aux autres qui, quand ils font une annonce, il y en a quelques-uns et gros influenceurs, payés peut-être par X ou Y, qui décident de faire un nettoyage de flore, ce qui fait que ça fait un faux mot sur le marché. Et donc les autres continuent à acheter, pensant que ça va aller tout de moun. Et que, bah voilà, potentiellement, Cool Cat se reste très clean dans sa collection, fait de l'organique pur. Ouais, en tout cas, on voit, il n'y a que 300, presque 400 de listés, c'est l'un des plus basses collections de listings. T'as le owner à 56%, c'est un très bon résultat. T'as 200 ventes, t'arrives à 3 ETH de floor price, ce qui est très rare. Sur les Moodlers, tu fais 100 ventes, tu passes de 1.06 à 1.1. Donc c'est ridicule, alors que là, c'est énorme. Ouais, pour passer à 3 ETH, il te faut 200 ventes, c'est pas énorme. Non, non, donc à suivre. Ouais, et allez, sur un Woolrun, peut-être qu'ils auront enfin le prix qu'ils méritent par rapport aux autres, en tout cas. C'est une collection d'objets, en plus, ils sont considérés comme l'un des premiers aussi. Donc, ils ont les contacts, ils font des proches de Vordel, tout ça. Ils ont fait des dessins animés et tout. Ouais, mais franchement, t'as une série avec des épisodes sur Netflix un peu satiriques, comme à la Simpson ou des choses comme ça, Futurama et Consort. Ouais, ce serait cool. Ouais, c'est ce que Hazuki se prépare à faire, Cool Cat le fait déjà. Pudgy Penguins, ils vendent des Toys, etc. Cool Cat le fait déjà. À chaque fois, c'est pas la même échelle, on va dire. Non, mais bon, si un Pudgy est à 18, un Cool Cat, tu le mériterais tout autant. Après, comment ça se fait ? Derrière, effectivement, il y a des raisons. Donc, ça a laissé le marché et il faut suivre tout ça. Ensuite, du coup, on a fait un petit tour sur les collections NFT, Ethereum, pas forcément. Non, Bitcoin, Bitcoin, là, je suis sur Bitcoin. Ouais, mais on a fait le tour et du coup, maintenant, on peut sauter sur Bitcoin. Donc, Bitcoin, on peut rester sur Magic Eden. Pour rappel, Magic Eden, ils font... Ouais, sur Lama, Bitcoin, Ethereum, ils vont faire en partenariat avec les Bordelip. Ouais, donc ici, Bitcoin, là, attends, on va commencer par Bitcoin ou Solana, tu veux commencer sur quoi ? Non, on n'emporte. Ouais, écoute, là, je suis sur Solana, je vais aller dans l'ordre des onglets, tiens. Solana, là, par exemple, t'es sur les 30 derniers jours. On va voir que la collection qui a pris le plus de volume, avec 280$ sur Solana de volume, c'est Frogana. Donc, là, t'es sur 7 jours, ouais. Ouais, je pense que c'est... 7 jours, t'as CryptoMT, ce qui vient d'être mint. Frogana, on avait parlé la semaine dernière aussi. Ouais. Mais sinon... Il y a eu celle aujourd'hui, donc la dernière heure qui est sortie, c'est le Rubber. C'est le premier arc qu'on a vu popper sur Solana. A priori, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas un peu notables. Aujourd'hui, ça a quand même pas mal pumpé, même si là, maintenant, ça commence tout doucement à se tasser. Mais ça pourrait ne pas être la fin. Je vois bien ce truc monter bien plus haut. Ce serait quand c'est toujours les premières de quelque chose. Ça a tendance à marquer un peu l'histoire dans le monde, en tout cas, de la crypto et des NFT. Ici, le premier arc sur Solana, 12,77. On va dire que c'est très raisonnable et plutôt accessible. Je crois que le Sol, il est à 80, quelque chose comme ça. Ouais, on est au-dessus des nuits. Il est à 87. Ouais, il est à 87. Donc, c'est plutôt pas mal. Et là, on voit d'ailleurs petites features dont on a parlé la semaine passée, mais à la préciser un petit peu. Quand vous voyez sur Magic Eden, et c'est super sympa ce truc, quand vous voyez le petit trèfle, le key buy, en fait, vous pouvez faire un peu de loterie sur certains NFT et donc dire, tiens, je veux dépenser 1,67, par exemple, seul pour avoir 15% de chance de remporter ce NFT pour le prix mis en jeu. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a 9 autres personnes qui vont mettre la même somme que vous, ou peut-être 10, quelque chose comme ça, vous allez faire une loterie et il y a un heureux chanceux qui va remporter son NFT pour la modique somme qu'il aura mis en jeu. Donc, c'est une petite loterie sympa. Si de temps en temps, vous dites, tiens, j'ai un peu trop de Sol, je vais essayer de gagner celui-là qui vaut 12,79, je vais mettre 1,67 et je peux peut-être le remporter. Tiens, il met des simulations aussi. Ah ouais, en plus, si tu perds, je pense que tu gagnes des diamants, donc tu gagnes quand même des gemmes. Je comprends rien à ce qui se passe là à l'écran. Ah, voilà. Ouais, putain, ouais, j'ai gagné des trucs. Enfin bon, à creuser, en tout cas, ils mettent des systèmes vachement différents. Ouais, c'est ça qui est bien. C'est ce côté innovateur. On voit qu'OpenSea, bon après, ils ont ramassé beaucoup, donc c'est peut-être moins de motivation. Mais quand Blur est arrivé, OpenSea n'a rien innové, à rien proposé. Ouais, ils ont laissé. Alors qu'à Jkden, on voit qu'ils arrivent à proposer des choses à celluler. Je te dis qu'assez sympa. Et on peut voir d'ailleurs, si tu veux aller dans le thread de Whale, que dernièrement, Magic Eden, du coup, va lancer sa plateforme avec Ethereum, un partenariat avec BoardApe. Ils lancent du coup un wallet également. Ils ont lancé du coup leur système de rewards avec des diamants. Ils ont lancé des LuckyBuy. Donc, il y a beaucoup de choses en préparation chez Jkden. Plein d'innovation. Ouais, comme tu le dis, il y a un wallet qui va sortir à voir comment il va fonctionner et qu'est-ce qu'il va apporter par rapport à Metamask. Le thread, comme d'habitude, ouais, il est long, il est complet. Il fait des très beaux threads. En tout cas, les collections qui sont les plus populaires vont gagner du token ou en tout cas, si ça va être token on-chain ou off-chain, en tout cas, ils gagnent du diamant qui va leur permettre d'avoir des tokens. Ouais, je pense que le diamant, ça se résume au point de Bourg, par exemple. Ouais, ouais, ce sont des points. Et après, mais ça peut être, à mon avis, en fait, comme il disait, si tu as des diamants, c'est sans doute des points qui vont à un moment être liés à un token en reward. Donc, parce que j'ai vu une histoire de token passer quelque part. Très intéressant. En tout cas, c'est pour ça qu'on en parle, parce que, bah voilà, au bout d'un moment, des innovations se font aussi ailleurs que sur la blockchain Ethereum. Donc, c'est essentiellement pareil. Donc, ça, c'est l'Ethereum, donc ça arrivera. Ça va arriver. Je pense que c'était prévu pour fin 2023. Donc, on pense au début 2024. Mais ça peut même pas tarder, puisqu'ils ont lancé la vidéo. Ça, c'était leur annonce. Donc, c'était déjà l'année dernière. Voilà, si tu veux regarder un peu sur Bitcoin, faire le tour, c'est avec Magic Adon sur Bitcoin. Ouais. Par contre, tout ce qui est de Keybuy, etc., je crois que c'est, clique sur, par exemple, Bitcoin Puppets. Je crois que c'est que sur Solana, par contre. Ouais, je pense aussi. Tu vois ici, t'as pas. Sur Bitcoin, y'a pas assez. Tout ça, c'est sur Solana. Par contre, je pense que tu dois avoir les rewards avec les diamants et tout. Si tu utilises. Donc, en tout cas, sur Bitcoin, on voit, ouais, Bitcoin Puppets, Solana restait à 0.1. Ils ont pris 0.01. Le hot dog est en train de partir. Attention. Ouais. Bah, y'en a 6, ils sont en train de partir, mais sur Bitcoin, tu peux attendre le montant. Ouais, ouais. Au niveau des ventes, tu vois, y'a 3 minutes, 7 minutes, 8 minutes, ça arrive pas de se vendre. Ouais, ça continue. Non, non. Ceux qui aiment l'art, ils sont... Ça parle, ça parle beaucoup. Ouais. Et les modes monkeys, là, qui dernièrement avaient explosé, enfin, ouais, qui s'est explosé, ils sont toujours, ils sont toujours 0.17. Ça, c'est sur la dernière heure, je vais mettre 24 heures. Ouais, tu vois, le mode monkeys, 0.17. 0.17. J'ai pas... Je regarde pas du tout. Ouais, Farkana était sur Polygon. J'y vais pas non plus. Farkana, donc, c'est un jeu Play to Earn, enfin, en tout cas, un game, un jeu de machine, qui avait l'air plutôt prometteur. Ouais, Trump Digital Trading Card, ça, ça va revenir, ça va pas dans les élections. Ils y étaient directs, ouais. Ouais. S'unbox aussi. Et après, met sur 30 jours. Cross the age. Farkana, Trump, il m'étonnera toujours. Trump, là aussi, sa série 2, là aussi. Ouais, ouais, bah oui. Trump, il a tout fait sur Polygon, en tout cas. Non, mais en tout cas, c'est mort. Ouais. Ah là, il y a Black Lord, Zeguero, je l'ai entendu par le temps. Donc, voilà, pour Magic Eden, intéressant. Ouais, le plus important, c'est Bitcoin à regarder, en tout cas, les deux collections ici. Ouais, ouais, Bitcoin. Et Solana, en tout cas, toutes les nouveautés, l'innovation qui arrive sur Solana. Ouais, après Bitcoin, t'as les Frogs aussi, ils sont sympas. Mais bon, disons que les deux dernières, alors, c'était un peu, c'était vraiment ça, là. Ouais. Les Nine Monkeys et les Synclics, en fait. Ouais. Après, t'as un B aussi qui est en place. Et ensuite, on peut aller terminer sur des plateformes, mais des cryptos, on va dire, plus jeunes. Bon, sauf là où il y a moyen de faire plus de cash aussi. Mais il y a SEI, donc c'est la crypto SEI, S-E-I, qui est ici. Si on voit son prix, si tu peux me mettre en sur un an, par exemple. Ils ont fait, voilà, il y a Beauvillian Pompeii avec un x6, x6, x7. Donc ça, c'est le token SEI. Et il y a du coup, il y a pas mal d'applications, et notamment une plateforme de NFT, et notamment des collections NFT. Celle-ci, c'est Yann, c'est sûrement la plus importante en termes de boule, ça va arriver, ça charge. Ouais, elle est repartie en bas, mais à mon avis, j'ai fait une boulette, non, non. Non, non, je te mets du tout à l'heure, tu vois, il n'y a pas de 2 millions de dollars. Donc celle-ci, c'est la plus... Donc après, voilà, là, c'est juste pour vous montrer, si jamais derrière vous voulez faire des recherches, c'est juste pour vous dire qu'il existe d'autres blockchains où il y a aussi du volume, si tu vois dans l'activité, par exemple, de celle-ci. Sale-yannes, ta activité... Euh, non, sur la collection, tout ce que... Voilà. Là, ta activité, si tu descends, si tu mets sur le sales, tu vois que 45 minutes, 46, une heure, une heure, une heure, deux heures, deux heures... Non, il y a de l'activité. L'activité, non. Et c'est des ventes à chaque fois à 400-500 dollars, le Florepris, il y a 400-500 dollars. Parce que pour eux, tu parles de ça. C'est pas anodin, quoi. On n'en a pas beaucoup parlé, mais t'as tout ce qui est Avax, NFT aussi. Oui, t'as Avax. Je ne sais plus, par contre, où on les trouve. Je ne vais pas chercher maintenant. Ça commence par un T, mais c'est vrai que là, je ne l'ai pas. Ouais, il y a... C'est pas ça. Mais en tout cas, sur Avalanche, en tout cas, il y a aussi pas mal de... Il y a aussi pas mal de NFT qui pop, donc il y a en effet des chaînes alternatives. C'est vrai que ouais. C'est vrai que ces deux chaînes-là, il est actuel... Essayent, elles sont encore plus... Encore plus jeunes. Encore plus jeunes. Et du coup, une objective, on n'en est pas là de la semaine dernière, mais on peut faire un rappel. Avec notamment leur collection de The Ninja. Qui est celle-ci aussi, Florepris, c'est sympa. 60 dollars aussi, avec de l'activité. Ouais, c'est tout hyper jeune. Bon, tu vois que c'est le début, parce que c'est que du pixel art. En fait, on pense à tout ce qui est Solana à l'époque, quand c'est sorti à Google Run, etc. Bah, c'était tout petit. Que ce soit à la fois le prix... Ethereum aussi, non ? Ouais. Ce qui est intéressant, c'est à la fois le prix de la crypto, et aussi le Florepris du NFT. Parce que si on a... Bah voilà, Injective, on en a 20, donc à 30 dollars. Bah, notamment dans 20, ils vont prendre de la valeur, parce qu'Injective, imaginons qu'il monte à 40, 50, 60. Après, il peut aussi descendre, mais dans l'idée, positive, ça peut se produire. Et à côté de ça, on a notre NFT qui, en plus, peut prendre en valeur. Donc, si on commence à acheter un NFT à 20, mais on peut le revendre à 50, ça fait double profit, en fait. À la fois sur la valeur du NFT et de la crypto. N'empêche, ce qui est différent par rapport à Solana et Ethereum à leur sortie, c'est que les NFT montent directement très, très vite à des prix qui sont déjà relativement élevés. Parce que les NFT, ça touche en fait la sensibilité, quand on voit des images, et puis on a la fierté. Alors que les tokens, c'est vrai, ça donne nos toilettes, mais on peut pas forcément... Ouais, mais je veux dire, à l'époque, il y avait les tout premiers NFT sur Solana, j'ai pas le souvenir qu'ils ont monté, enfin, qu'ils sont montés aussi vite, quoi. Dans ces prix-là, c'est-à-dire qu'à 500 dollars. À 500 dollars, ouais. Donc, ils rentrent, ils sont déjà à 500 dollars, en fait, alors qu'avant, les premiers NFT sur Solana, ou peu importe les chaînes alternatives, tu les avais à 10 balles, quoi. Ouais, parce que c'était aussi les NFT en général qui étaient moins popularisés, quoi. Ouais. Non, donc voilà, injectiver le prix du token est là, et on peut terminer ensuite par Dogecoin, qui est Dogecoin, tout le monde connaît Dogecoin, mais Dogecoin qui a développé aussi sa blockchain, et qui maintenant propose des NFT. Donc, ça fait quelques mois déjà, mais du coup, propose des NFT, et on peut voir notamment Dodgenal Minidogs, on peut voir Dodgenal Dogs, qui est donc numéro 2 ici, qui a été mint il y a deux semaines. C'était un free mint, et c'est sorti au secondaire market directement à 3 000 Doge, donc environ 150, 200 dollars. Et aujourd'hui, le foreprice est à 600 dollars, donc encore une fois, une collection NFT sur une autre blockchain, avec du volume, avec de l'activité, avec un foreprice à 500, 600 dollars. Et avec Doge, ce qui est impressionnant, c'est que, enfin, ce qui peut être très puissant, c'est que si Elon Musk intervient, bah, c'est assez roulé, bon. C'est peut-être à 20 000 balles. Non, c'est au moins avoir les idées comme ça. Oui, c'est ce que j'ai envie de te dire, j'en sais rien, c'est pas pour ça y en a un investissement. Non, mais c'est clair. Et après, on a vu un petit truc sympa en cherchant la marketplace. J'ai fait une recherche Google de Doge Market, je l'ai cherché, le premier lien qui sort de Doge Market, c'est un scam. Faites attention, il n'y a qu'un seul G, par contre, vous comparez, on clique dessus. Allez, je vais retourner sur la page d'accueil, mais ça, c'est l'original, c'est le correct, c'est celui qui est bon. Ça, c'est la copie. La seule différence, on va dire, c'est les blocs, la taille des blocs qui sont... Ah, et puis les liens, c'est pas bon. Et en fait, le fait de faire ça, c'est pour vous montrer un peu que là, on parle de Doge Market, qui est la plateforme, l'une des deux principales plateformes de Dogecoin, mais ce qui est important de dire, c'est que ça, c'est le genre de scams qui arrivent très souvent. Et c'est là où... Ça, c'est juste pas que ce qui appellent. Si, par exemple, Aiden, il connecte son wallet, c'est là où après, on se fait drain tous nos tokens. Donc ça, c'est un exemple pour dire un knocker wallet, et c'est là où on prend tout. Parce qu'à l'intérieur, il y a un smart contract qui fait transférer tes wallets, tes tokens. Donc ça, c'est un exemple pour dire, attention, à chaque fois que vous allez sur un site, dans un wallet 3, Je vais mettre les bons liens dans les comments. Attention à connecter vos wallets sur de bons sites. Parce qu'on peut voir que les sites sont quand même bien faits sur les scams. Et encore, celui-là, il n'est pas excellent. Il y en a qui sont encore nus. C'est une bonne copie, quoi. Mais en allant vite, on peut ne pas faire attention. Surtout que quand tu vas acheter des NFT sur Dogecoin, ça peut arriver que tu sois bourré. Soyons-tu, on s'est rire. C'est un peu... Ouais, un peu G-Dien. Allez, je vais m'acheter un petit... Comment il s'appelle ? Tu m'as dit, c'est le Dogecoin. Dogecoin. Allez, je vais m'en acheter un. Bon, il n'est pas là, mais... Non, parce que du coup, il ne faut pas les mises à jour. Il faut y aller quand même pour s'en faire scam dessus. Il y a moyen, mais il faut y aller. Parce que pour cliquer buy ici, je ne sais pas. Il faut juste connecter son wallet. Ouais, mais d'abord... Tu vois, comme c'est nouveau, on ne connaît pas trop, etc. C'est là où les scammers en profitent pour avoir les débutants. Ça promet le prochain bullrun. Ça promet. Ils vont revenir, ces scammers de merde. Non, donc voilà. Quelques... Quelques mots sur d'autres blockchains que cette Ethereum, au niveau des NFT. Tu avais parlé de ça, tu as un mot à dire là-dessus ? Non, bon, en fait, c'est juste... Je regardais juste un peu s'il y avait des mines à venir. Et j'ai notamment vu un gain qui s'appelle Animalia. C'est un T6. Sur Ethereum, je crois. Et je crois que celui-là, il ne va pas torder. Ça va être une info. NFT, trading card, TCG, crypto-inspire, même features. Il y a beaucoup de TCG pour l'instant. Il faut voir ce qu'il va amener au marché. En tout cas, une direction artistique qui m'a l'air assez sympa. Ouais, on peut valoir la peine. Avoir à creuser. Donc, Animalia, n'hésitez pas à creuser si vous aimez les TCG. À voir quand est-ce que ça va sortir. Je sais que... Mon ami Zip aussi m'a parlé, je crois, d'AnyChess. Mais je vais en parler dans une prochaine vidéo dédiée au Play to Learn et au jeu NFT. Voilà, je pense qu'on a un peu tout couvert. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Je vais mettre comme ça. Oh, je n'ai pas mon écran. Donc, ça, c'est les aléas du direct. Ouais, donc, il y a pas mal de trucs. C'est intéressant, ça nous donne en effet plus de taf. Mais je trouve ça assez sympa parce que depuis notre dernière vidéo, j'ai installé directement l'application Magic Eden sur mon phone. Et je dois dire que je regarde beaucoup plus souvent maintenant et que certaines collections Solana me tapent un peu dans l'œil. Je ne sais pas encore. Il y a un truc qui me freine. Je n'ai tellement pas été habitué à acheter des NFT sur Solana que j'ai l'impression que je mets mon argent dans la poubelle, même si depuis que j'achète des NFT, je mets beaucoup d'argent dans la poubelle. J'ai l'impression. Mais j'ai encore plus l'impression de le mettre dans la poubelle. C'est, à mon avis, un effet psychologique. Je ne suis pas encore prêt, mais à mon avis, je pense que Froganes va être un des premiers. Ou Rubber. Je reviens sur celui-là. Ça risque d'être un de mes premiers petits achats qui n'est pas à 42 Sol, mais à 12.15 actuellement. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Mais c'est cool. Je ne te dis pas que Injective et Sey, je suis prêt. C'est un pari. Quand tu vas, il faut être prêt à perdre ce que tu mets. Pari à 600 balles, je ne sais pas. Je ne suis pas encore prêt. Non, mais il ne faut pas... Il ne faut mettre que ce dont tu es prêt à perdre. Je ne veux plus perdre à 600 balles. J'ai perdu à 7 fois 600 balles. Pas mal. Voilà. Écoute, merci en tout cas pour tout ça. Hâte de voir comment ce marché va évoluer. Et vu qu'on multiplie le nombre de chaînes, évidemment, il y a beaucoup plus de mouvements de marché. Si Ethereum est relativement calme à un moment, Solana s'occupe de prendre la relève ou toute autre blockchain intéressante, évidemment. Potentiellement, oui. Écoute, je te souhaite... On sera vendredi quand la vidéo sortira. Donc, je te souhaite un excellent week-end. Et merci. Merci également. A plus tout le monde. Salut tout le monde, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada